La liberté c'est quoi ? C'est ça le problème. Malheureusement, ça s'était abandonné, abandonner la liberté comme il fallait. La liberté, ce que tu laisses l'autre s'exprimer, la liberté c'est pour l'autre, pas pour toi. Ça, ça existe en Occident, on n'a pas de problème, la liberté existe, jusqu'où ? Jusqu'à l'individu contestateur, manifestant, il attaque, ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien, c'est condamné, mais il attaque les permanents des députés et ils font des dégradations. Seulement le mois dernier, une vingtaine. Cette violence, ce n'est pas de la liberté, mais c'est dangereux. Mais il est dangereux et les hommes politiques, les dirigeants politiques doivent tout de suite réfléchir pour régler ça. Puisque chaque jour, il y a le nombre de chômage et chômeurs qui augmente. Misère, c'est le plat de tous les jours, on parle de la France, pour le peuple français, on perd, l'individu perd son emploi, il ne peut plus assurer les frais de la famille. Et avec cette avancée et progrès de technologie qui met plus en plus le peuple en chemin, il faut trouver des solutions économiques pour régler les problèmes économiques. D'un côté, il y a des millions de dollars ou euros salaire des dirigeants, n'est-ce pas ? Et de l'autre côté, l'individu n'est pas capable de payer 1,50 euros par jour pour le cantine de son enfant. 1,50 euros par jour, il n'a pas le moyen de payer. Mais de l'autre côté, par contre, vous savez comment ça se passe. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre, égalité. Égalité, ce n'est pas seulement dans la justice. Égalité, c'est dans ce qu'on mange. Méthode d'habiter, de vivre. Vous savez, à Paris même, à Paris, vous avez des dizaines, non, des centaines d'appartements, de chambres, de maisons, que les gens, les individus, 50, 20, 30 personnes dans une chambre de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai vu ça, j'ai vu plusieurs fois ça. Les dirigeants doivent penser à ça. Parce que sinon, c'est ça qui va ramener la société au cas où, au cas où, sur cette antenne, nous avons des spécialistes qui partent de temps en temps. Le cas où ? Le cas où, c'est quoi de temps en temps, vous voyez, les manifestations des gilets jaunes que vous avez, vous, la violence. Et actuellement, cette violence attaquer les permanents des députés, c'est grave. Parce que demain, ça peut être encore pire que ça. Demain, on va faire d'autres choses. Pour ça, nous pouvons régler ça. Pour n'importe quel problème social, on peut libérer un milliard, deux milliards, dix milliards. Alors, pour régler le problème de la poche et de la caisse de la famille, il faut trouver des solutions. Il faut trouver, actuellement, un des grands problèmes qui est élargi en France, surtout à Paris, c'est le logement. C'est le logement. Si l'individu, il veut louer un logement, il faut un salaire de trois fois et demi plus au prix du loyer. Et si l'individu, il a d'autres crédits en cours, encore ça rajoute. C'est compliqué, c'est difficile. Si tu veux louer un appartement en payant 1 500 euros par mois, tu dois présenter 5 000 euros de fiches de paie ou de cautions. C'est-à-dire, ton caution, tu dois montrer en fiches de paie, mais si lui-même, il est locataire, encore, ça rajoute, hein, trois fois et demi. C'est compliqué, ça. L'État, il a mis en marche certaines démarches, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour la totalité des demandeurs de logement. Il y a certaines aides que vous pouvez demander à la mairie, à votre responsable social, mais ce n'est pas pour tout le monde. Pour ça, cette violence raciste qui est en train de se monter jour après jour, il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut le régler. Réglage de serre, ce n'est pas avec le discours, faire le tour de la France, écouter les gens, c'est tellement facile. On ramène des économistes, on met autour de table les économistes. Et voilà, comme vous voyez, à l'époque du communiste, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait en Occident ? À l'époque du communiste, le communisme était en train d'élargir dans le monde, et il parlait comme quoi il était défendeur de pleurtariat, des travailleurs. Alors, en Occident, pour arrêter l'avancée du communiste, on a dit que le capitalisme, à l'époque, on a dit que le capitalisme a trouvé le cerveau et devenu sage. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a augmenté les salaires, il a fixé le salaire, les SMIC, il a mis en place assurance chômage, sécurité sociale, et également, il a dit de temps en temps que vous pouvez participer dans le capital de l'entreprise que vous travaillez. vous achetez les parts, vous venez partenaire, et à la fin d'année, vous touchez de bénéfices. Alors, ça, c'était une sagesse de capitalisme qui a bien fonctionné pendant des années, mais actuellement, avec technologie moderne. Imaginez-vous avec Amazon, Google, Facebook, etc., que chacun, ils font des choses qu'à l'époque, on ne faisait pas, la vie n'est pas comme avant. Il faut trouver d'autres solutions. Et en plus, on est en train de taxer GAFA pour empêcher ces gens-là à travailler. Vous savez, Amazon, récemment, il a annoncé comme quoi les taxations imposées par l'État français, ce n'est pas moi qui je vais le payer. Le monsieur Kéchev, le patron, qui va envoyer les passagers dans l'espace 1 milliard de dollars chaque année, il met dans son société Voyage dans l'espace. Amazon. Alors, il a dit que c'est le consommateur français qui va payer. Mais pourtant, n'importe quoi que vous voulez, n'importe quoi, vous le commandez et le lendemain, vous l'avez. Même de temps en temps dans la journée. Alors, ça tue beaucoup de commerce. Alors, il faut trouver en même temps qu'on fait avancer cette technologie moderne qui est américaine mais il peut faire travailler les français mais de l'autre côté, il ne peut pas embaucher la totalité des gens qui perdent leur emploi. Il faut trouver des solutions, des solutions que chaque jour, chaque jour, chaque jour, j'ai bien entendu tout à l'heure concernant Tati, avant encore concernant France Télécom, etc. qu'on a depuis des années en train de planifier, de licencier les employés ou de faire en sorte qu'au même, ils quittent leur travail, ils démissionnent pour que dans les années qui viennent, facilement, on peut vendre ou fermer les boîtes qui ne sont pas rentables. Pour le part des boîtes actuellement, elles ne sont pas rentables. Toutes les grandes marques, ils ont des problèmes. Mais là, ici et maintenant, c'est les dirigeants. Les dirigeants, c'est M. le maire, les députés, le gouvernement, le président de la République, tous ces gens-là qui doivent prendre des décisions énormes et intéressantes pour pouvoir, pour pouvoir régler tous ces problèmes-là. Parce que sinon, chaque jour, ça va augmenter et chaque jour, chaque gouvernement qui vient, il va hériter, il va hériter tout ce qui est resté mauvais et de précédents gouvernants et ça pose des problèmes. Ça va poser des problèmes. Mais par contre, le 08 92 23 95 20, c'est le numéro que vous pouvez nous appeler et vous exprimer, mes chers amis. Je suis libre dans mes pensées, je ne pense plus la main pour les journées, même si parfois j'ai envie de pleurer, je reste en paix. Je ne suis plus seule, tu es là, tu m'as libéré, ton élan.